Allez pour le moment c'est le c'est quoi le TikTok avec un jeune homme qui s'appelle T-BOX Qui est avec nous, salut T-BOX Salut l'équipe, ça va ? Ouais on est content de t'avoir T-BOX, on a galéré à te joindre T-BOX C'est pas ta faute, c'est juste ton d'art Ça va bien mon T-BOX ? Ça va et ça va et vous ? Bah ouais tranquille, alors bienvenue T-BOX Donc je suis le seul de l'équipe à connaître ton concept sur TikTok C'est tous les soirs la même chose, c'est le concept, vous lui posez des questions A T-BOX il répond par oui ou par non Et en deux minutes vous devrez trouver ce dont il parle sur son compte TikTok Est-ce que tout le monde est prêt ? Parfaitement, c'est parti Est-ce que... j'ai peur d'être dedans, est-ce que tu fais du B-BOX ? Non Ok Ah ouais pour T-BOX Bah sinon c'est l'inverse quoi, B-BOX, T-BOX, tu vois c'est ça Attention chez vous à la maison, vous êtes contre l'équipe Si vous envoyez la bonne réponse sur le WhatsApp avant qu'elle ne soit sortie à l'antenne, il y aura du cadeau pour vous Donc 0800 23456, on se concentre Est-ce que ce que tu fais, tu le fais de chez toi ou à l'extérieur de chez toi ? Alors c'est à l'extérieur Ok Tu le fais tout seul ou accompagné ? Tout seul Ok Mais ça peut être accompagné, mais je le fais tout seul Est-ce que tu vas voir des gens dans la rue ? Non Ok Est-ce que tu as besoin de faire intervenir d'autres personnes ? Euh... bah... comment ça ? Comme on disait aller voir des gens dans la rue, tu fais le truc tout seul, mais est-ce que tu as besoin d'inviter ? J'ai besoin de personne pour faire mon truc ? D'accord Ok Est-ce que c'est des... pardon vas-y Non je t'en prie Est-ce que ça a un rapport avec le sport ? Pas du tout D'accord Tu as besoin de matériel ? Euh... pour filmer, oui C'est tout Ok Est-ce que c'est... Le matériel, oui j'ai besoin de... de ce qu'on me propose Ah Ok Donc euh... mais est-ce que c'est des choses artistiques ? D'accord, tu utilises le matériel de quelqu'un C'est sur base d'un échange ? J'utilise le matériel de quelqu'un, voilà Tu es professionnel là donc tu es... t'es très fort, je crois que je l'ai Parce que je crois que je reconnais ce monsieur Ce monsieur Ah ouais ? Ouais Alors bah vas-y si tu l'as reconnu Ah ouais je suis là, vas-y Tu n'irais pas dans des fêtes foraines par hasard Oh C'est ça Et il est champion de pince Sérieux ? Non sérieux Mais non ! T'es champion de machine à pince T'arrives à niquer leur concept, leur truc là ? C'est incroyable, T-Box J'arrive un petit peu ouais C'est ouf J'essaie de me démerder Alors T-Box est avec nous, allez le follow sur TikTok Donc tu fais que des machines de foire en fait sur tes réseaux sociaux Voilà c'est ça Et je joue aussi au pouce-pouce Je ne sais pas si vous connaissez C'est des cascades en fait que vous avez dans les fêtes foraines C'est quoi ? C'est par exemple ? Quand tu dois mettre la... Ah oui non, le pouce-pouce La pièce Attends non je ne l'ai pas Ah oui d'accord Ah oui c'est les petits casinos Ah oui je vois Ah c'est trop bien ça Alors déjà qu'est-ce qui est le plus rentable ? Le pouce-pouce ou les machines à pince ? Bah les machines à pince pour moi Ouais tu m'étonnes Mais après pour les autres gens Je pense que le pouce-pouce c'est le plus rentable C'est vrai ? Parce que moi ce truc là C'est le genre de truc où tu dépenses 25-30 euros Pour au final avoir un petit gadget Un laser quoi Ouais mais t'as vu combien de fois Combien tu mets dans les machines à pince Pour récupérer avoir une peluche ? Et c'est quoi le plus gros cadeau que t'as eu toi Avec les machines à pince et avec le pouce-pouce ? Avec les machines à pince j'ai déjà eu 4 switches Ah oui ? Ouais Alors le concept en fait c'était de choper une peluche Et si t'avais la peluche tu gagnais une switch Et donc moi j'en ai avec ma technique Parce que moi j'ai une technique en fait Mais c'est quoi la technique ? Du coup Ah c'est la technique du balancier Attends on va y venir après On va y venir après Je te laisse terminer là-dessus Avant de nous expliquer le balancier Et donc j'ai réussi à choper la peluche 4 fois Et du coup j'ai eu 4 switches Le même jour ? Dans le même jour Et la gueule du mec qui t'a filé les switches Elle doit être mythique Ah bah ils étaient nègues mais bon Ouais c'est le jeu C'est clair Mais moi j'ai toujours entendu Que dans ce genre de machine Ça servait à rien de jouer Parce que de toute façon C'était programmé pour tomber Un certain nombre de fois Et que si c'est pas au bon moment Et bah t'as beau mettre des sous Ça tombera pas Est-ce que c'est vrai ? Bah ça c'est vrai Après je pense que tout le monde a vu Le reportage sur N6 Qui est passé il y a peu de temps Ouais Et oui oui C'est sûr il y a un algorithme Qui fait que tu l'as Et puis bah moi c'est pour ça J'essaye de trouver des techniques Pour un peu plus contourner Cet algorithme Mais il y a moyen de le contourner Alors l'algorithme Tu peux gagner même si tout est contre toi C'est quoi la technique du balancier ? Alors vas-y Alors la technique du balancier C'est simple Tu prends la mallette Tu la balances un petit peu La pince Et en fait le fait qu'elle balance Ça va te permettre de choisir Là où la peluche Elle va atterrir En fait Tu la balances quoi ? Juste avant de la descendre ? Ouais juste avant de la descendre Ouais c'est ça Tu la balances Et après Bah avec un peu de chance La peluche Elle peut tomber vers le bac Mais il faut qu'elle soit proche du bac Ah oui Sinon ça marche pas Ah oui Vu que moi je t'ai reconnu Il faut Ouais c'est ça Donc la peluche doit vraiment être collée A la plaque Ouais il faut qu'elle soit collée à la plaque Ça paraissait que le grappin se prenne à la plaque justement ? Ah bah ça m'est déjà arrivé une fois Ah bah oui C'est pour ça qu'il ne faut pas trop utiliser la technique C'est vrai que c'est pas recommandé Parce que les fois ils n'aiment pas Et puis voilà C'est vrai qu'il n'y a pas de fierté plus immense Que de choper le Mickey à la foire Ah les gars J'ai réussi une fois pour mon fils J'ai mis toutes mes économies d'amens J'étais tellement fier Tout le monde le regardait Oh le Mickey Oh le Mickey Regarde Satan Il a eu le Mickey Et bah ouais je les ai tous scènes Quoi ? Non moi je suis pas trop mauvais à ça Mais j'ai pas de technique Mais pas comme lui à mon avis Il lui gagne ce qu'il veut en gros Franchement c'est génial de savoir faire ça Si vous avez des questions dans l'équipe N'hésitez pas Coralie T'es payé pour ça Mais moi je veux essayer Je suis en train de regarder un petit peu Comment ça fonctionne sur ton compte TikTok déjà Alors moi je veux essayer Déjà je veux savoir comment est-ce qu'on l'a fait Cette technique du balancier Parce que moi Viens me t'expliquer là Oui je sais mais moi j'ai une question Parce que du coup Quand t'avances le truc Tu peux plus reculer après Tu peux juste l'avancer Et puis aller à droite ou à gauche Ah mais si tu utilises les boutons Oui c'est sûr Mais si tu utilises la manette La manette tu peux aller en avant en arrière Tant que tu veux Ok donc faut prendre ceux avec une manette Tu vois ça c'est important Faut pas prendre ceux avec les boutons C'est pour ça que j'ai fait des TikTok Où j'explique un petit peu plus en détail Et je dis qu'il faut pas utiliser les boutons Parce que tu peux pas le faire avec les boutons Ok D'accord Moi j'ai une vraie question Alors je n'ai rien contre les forains Mais les forains ils ont un vrai esprit Tu vois ils sont vraiment gaillards Vas-y dis ce que t'as à dire mon ami Vas-y mon ami T'as pas eu des problèmes avec des forains Tout le reprendre comme ça Ouais c'est clair Ah si j'ai eu des problèmes ouais Il m'a un petit peu mis une petite giflette On va dire Non Non il a été violent Parce qu'il est le seul que t'aies tout gagné Ouais c'est un peu ça Bon après il m'a coupé une excuse Comme quoi je l'ai pété Ou je sais pas quoi Des couilles Ah t'es tombé sur des mauvais joueurs Bah oui Ouais bah après il y a toujours des forains Ils sont perdants on va dire C'est leur gagne-pain Enfin c'est compréhensible Bah oui mais en même temps Il y a tellement de gens qui perdent là-dedans C'est ça Comment on peut gagner au pouce-pouce facilement ? Pouce-pouce j'ai pas trop de technique Mais si tu veux une technique Il faut mettre 4 pièces par 4 pièces A chaque fois Comment tu fais ? Il faut avoir 4 mains C'est ça le problème ? Ouais c'est ça Ouais il faut être à 2 quoi Ouais il faut être rapide en fait Tu mets 2 à la fois Tac tac Ah ouais C'est un peu compliqué Mais c'est une habitude à prendre Et alors c'est quoi le plus gros cadeau que t'as déjà eu à la foire ? Au-delà de la Switch J'ai eu une trottinette aussi électrique Tu sais une trottinette où on s'assoit sur un siège Ah ouais j'en vois Excellent Pas mal Mais ça je l'ai eu que à la... Parce qu'ils organisent des tambolas tu vois des fois Donc je l'ai eu que dans la tambola Ou une machine à fût pour les bières aussi C'est cool ça ! Et un overboard il n'y a pas longtemps d'ailleurs Et tu repars jamais les mains vides alors ? Tu gagnes toujours ? Ouais la plupart du temps toujours des peluches C'est ouf j'ai trop envie de gagner aussi ça m'énerve T'es déjà tombé sur des faux gains ? Parce que souvent je lis que je vois des gens Qui font un peu comme toi sur les réseaux sociaux Et qui tèsent Qui disent est-ce que c'était une vraie Switch ou pas ? On vérifie ensemble C'est-ce que c'est arrivé ou pas ? Ouais j'ai déjà gagné des faux Airpods Une Switch Bon allez c'était pas une fausse Mais c'était une reconditionnée Et puis des fois il faut faire gaffe Parce que c'est tout petit sur leur machine Machine reconditionnée Et ça tu vois pas Ah oui ? Et t'es allé te plaindre dans ces cas-là ? Bah après je leur ai expliqué Ils m'ont expliqué que c'était affiché Et puis voilà Ouais parce qu'on voit une note Même si c'est tout petit C'est noté quoi ? Même si c'est petit voilà C'est noté Ouais c'est ça Ah oui bah non Mais moi non C'est ma mère qui J'espère qu'elle écoute Elle est folle des machines Je te jure elle peut passer sa soirée Donc les machines où tu mets les pièces là Et je te jure elle m'a fait Quand j'étais tout petit Elle m'a emmené dans les lignes Elle me faisait passer des soirées Et effectivement on mettait plein de pièces d'un coup Et alors elle son kiff C'est pas de gagner des cadeaux C'est quand toutes les pièces tombent d'un coup C'est tellement satisfaisant T'as l'impression de gagner le jackpot T'as l'impression de faire de l'argent Oui non moi j'avais une dernière question J'ai vu Parce que je le suis Qu'il y avait aussi un truc Que nous on n'a pas en Belgique C'est le truc avec les clés Qu'est-ce que c'est cette machine avec les clés ? C'est qu'il y a en Belgique Sur la foire du Québec Ah oui il y a ça ? C'est quoi ? Ah mais j'ai jamais vu En fait dans les pouces pouces En France des fois t'as des clés A gagner Ah ok Et les fois ils mettent des coffres Avec des serrures Et des fois la clé Elle peut rentrer dans la serrure Et ouvrir le coffre Et tu gagnes un lot en fait C'est trop cool C'est ce qu'ils veulent Par exemple ils mettent une PS5 Enfin ils mettent jamais de PS5 Des petits trucs quoi Et c'est quoi ta foire préférée ? T'es déjà venu en Belgique Tester un petit peu nos foires ? Alors j'en ai entendu parler Apparemment c'est cher Et les pinces c'est pourri là-bas Ah bon ? Ah les pinces ? Super Mais pourquoi elles sont pourries nos pinces ? Bah oui A cause des logs à gagner Ou parce que c'est trop truqué ? Non parce que ça ne pince pas du tout Elle ne pince pas du tout Alors l'algorithme ici en Belgique C'est qu'elle ne pince pas les pinces C'est que t'attrapes le truc Et le truc il ne se lève même pas tellement La pince elle glisse dessus Ils peuvent resserrer Oui je sais mais c'est ça C'est ça en fait Oui il s'est calculé pour serrer une fois Tous les 50, 60, 70 fois Allez follow T-Box sur TikTok Sur les réseaux sociaux Merci beaucoup T-Box d'avoir été avec nous De nous avoir fait partager ta passion pour les pinces et pour les fêtes forènes C'était très cool Ah ouais c'était très cool Merci à vous Bonne soirée à toi Salut T-Box Mike Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada